... Madame, Monsieur, bonsoir. 19h sur Al-Houla, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. ... pour les relations entre le Maroc et les États insulaires du Pacifique. Comment réapprofondir les fondements d'une coopération agissante ? C'est sur quoi planche de pluie. Ce matin, les participants au troisième forum Maroc, État insulaire du Pacifique, qui se déroule à l'aile. Aucun cas de coronavirus n'a été enregistré jusqu'à présent au Maroc. Le ministère de la Santé, par la voix du directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies, affirme que les résultats des analyses de laboratoires effectuées sur 19 cas suspects se sont révélés négatifs. Ces œuvres donnent un aperçu sur les anciennes médinats des villes du nord du royaume. L'artiste les décrit avec finesse et passion. Le centre culturel de Tétouan a fait son exposition. Il s'agit de l'artiste-peintre, Mustapha Bouzid, dont nous découvrirons les œuvres en fin de journée. Son Altesse royale, le prince Mohamed Ben Selman, prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, a reçu hier à Riyad le conseiller de sa majesté le roi, M. Fouad Ali El-Hima, qui lui a transmis un message verbal de sa majesté le roi Mohamed VI. Lors de cette audience, qui s'est déroulée en présence également de M. Nasser Boreta, ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger, le conseiller de sa majesté le roi a transmis au prince héritier d'Arabie Saoudite les sentiments d'affection et de fraternité sincères que lui vaut le souverain. Il a également réaffirmé à son Altesse royale la ferme volonté de sa majesté le roi de développer le partenariat distingué entre les deux pays dans tous les domaines, de consolider ses mécanismes et d'enrichir son contenu. À cette occasion, les discussions ont porté sur les différentes questions régionales d'intérêt commun. Et puis l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Tani, a reçu aujourd'hui à Doha le conseiller de sa majesté le roi Fouad Ali Rima. Cette audience, tenue en présence du ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger, Nasser Boreta, a été l'occasion de passer en revue les relations entre les deux pays frères, ainsi que les principaux développements sur les scènes régionales et internationales, indiquent l'agence de presse qatari. Au début de l'audience, M. Fouad Ali Rima a transmis à son Altesse, l'émir du Qatar, les salutations de son frère, sa majesté le roi Mohamed VI, et ses voeux de santé et de bonheur à son Altesse et de davantage de progrès et de prospérité au peuple qatari. De son côté, son Altesse, l'émir du Qatar, a chargé M. Fouad Ali Rima de transmettre à son frère, sa majesté le roi, ses voeux de santé et de succès et au peuple marocain frère de davantage de progrès et de prospérité. À cette occasion, son Altesse, chère Tamim Ben Hamad Tani, a exprimé ses remerciements pour la décision de son frère, sa majesté le roi Mohamed VI, de mobiliser toutes les ressources et les expertises du Royaume du Maroc pour contribuer à l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un conseil de gouvernement s'est tenu sous la présidence du chef du gouvernement, Sadeddin Al-Utmani. Intervenant à l'ouverture de la réunion, le chef du gouvernement a mis en garde contre la diffusion d'informations fausses, inexactes et erronées concernant la propagation du Covid-19, soulignant que jusqu'à présent, aucun cas de ce virus n'a été enregistré au Royaume. Selon M. Latmani, les mécanismes de suivi adoptés se sont avérés efficients et efficaces et évoluent constamment, conformément aux normes internationales. À cet égard, il a fait état d'un bon suivi et surveillance de la situation, soulignant toutefois la nécessité de prendre les précautions nécessaires sans exagération ou sentiment de panique face à toutes sortes de nouvelles. Le Conseil de gouvernement a par la suite suivi un exposé sur les principaux axes de la nouvelle stratégie de développement du secteur agricole « Generation Green 2020-2030 » qui avait été déjà présentée devant Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Quel avenir pour les relations entre le Maroc et les États insulaires du Pacifique ? Comment œuvrer à approfondir les fondements d'une coopération agissante ? C'est sur quoi planchent depuis ce matin les participants au troisième forum Maroc-États insulaires du Pacifique qui se déroulent à la Ioun sous le signe de la consolidation des liens de coopération, de l'unification des voies et de la promotion de la prospérité partagée. Zakaria Mohamed-Bille. Le troisième forum Maroc-États insulaires du Pacifique, un cadre de coopération prometteur pour le renforcement des relations bilatérales, de coopération et de coordination sur des questions d'intérêt commun. Les pays participants engagent une réflexion sur les moyens de promouvoir les relations dans des secteurs économiques importants comme la pêche maritime, l'agriculture et le tourisme. Des secteurs qui font face à des défis à l'ère des changements climatiques. L'expérience marocaine sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, qui insiste notamment sur le changement climatique et sur le développement socio-économique, qui touche profondément ces pays-là et qui sont à l'écoute de toute l'expérience, l'expertise et le partage que pourra apporter le Maroc. Ce forum peut être très bénéfique, mais nous devons travailler à mettre les choses en pratique parce qu'il y a beaucoup à faire pour résoudre bon nombre de problèmes. Mais le concept de ce forum est très bien. Ce forum se tient sous le signe de la mise en œuvre des engagements pris pour la consolidation des coopérations, de l'unification des voies et de la promotion de la prospérité partagée. Santé, environnement, éducation, développement humain, des secteurs d'intérêt commun. D'autres questions relatives à la paix, à la lutte contre l'immigration clandestine et à la lutte contre la pauvreté et la précarité sociale sont aussi à l'ordre du jour. C'est très productif pour nous de coopérer avec de nouveaux partenaires. Nous venons d'une région lointaine et nous sommes intéressés par l'expérience de pays comme le Maroc dont on peut beaucoup apprendre. Nous voulons bénéficier de son expertise pour valoriser nos ressources dans le domaine des affaires. La réunion de l'Airion se poursuit jusqu'à demain. Elle sera sanctionnée par l'adoption d'une déclaration finale. Un cadre idoïne pour engager une réflexion profonde sur les défis liés au changement climatique, à la promotion des énergies renouvelables et à la concrétisation des objectifs de développement durable. Le programme intégré d'appui et de financement des entreprises suscite beaucoup d'engouement chez les jeunes. Intelaqa, qui vient en exécution des hautes orientations royales, comporte plusieurs mesures destinées à contenir et à dépasser les difficultés qui entravent l'accès au financement des jeunes porteurs de projets et des très petites et petites entreprises. A El Jadida, un séminaire organisé par la CGEM et le Centre régional d'investissement se sont penchés sur le sujet. Le reportage est signé Sarah Gatir, Leila Asli, Mohamed Al-Arui et Nawal Maitoub. Plus de 400 entrepreneurs et porteurs de projets dans différents secteurs ont pu prendre connaissance des détails du programme Intelaqa à El Jadida tout en interagissant avec les intervenants sur les modalités d'octroi des financements et l'ensemble des mesures d'accompagnement prévues. Véritablement apporter un accompagnement, un soutien, non seulement à la petite moyenne entreprise, à l'entreprise au sens large, mais aussi à une cible tout à fait particulière qui sont les jeunes porteurs de projets, des gens qui sont un peu en marge du système bancaire, qui ont de véritables difficultés d'accès au financement, qui ont de véritables difficultés à l'accompagnement, au savoir-faire pour intégrer le secteur organisé de l'entreprise et pouvoir bâtir un projet et obtenir du financement. Le CRI joue son rôle de président du comité de pilotage régional pour s'assurer de la mise en œuvre et le mode opératoire concernant ce programme-là. Donc ça d'une part. D'autre part, le rôle qui incombe au CRI relève de l'accompagnement administratif des porteurs de projets et des petits témoignants d'entreprises et très petites entreprises dans l'acte d'investir et dans l'acte d'entreprendre. Ce séminaire est le premier d'une série de rencontres de sensibilisation qui seront organisées dans toutes les régions du Royaume en partenariat avec les parties prenantes du programme national d'appui et de financement des entreprises. On est là, nous, tant que CGM, avec un support sur un projet qu'on a appelé Première commande. C'est-à-dire que ces jeunes promoteurs, ils vont bénéficier de ce support financier. Automatiquement, nous, on est là pour donner la Première commande. Et au-delà de la Première commande, encore, nous sommes là pour les supporter techniquement pour le développement de l'entreprise. Et c'est un ambitieux programme dédié aux jeunes entrepreneurs qui a été mis en place conformément aux orientations royales. Le programme suscite un grand engouement chez les jeunes, qu'ils soient créateurs de PME ou de TPE ou porteurs de projets désireux de bénéficier de ce programme et de contribuer activement au développement de l'écosystème entrepreneurial national. – Aucun cas de coronavirus n'a été enregistré jusqu'à présent au Maroc. Le ministère de la Santé, par la voix du directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies, affirme que les résultats des analyses de laboratoires effectués sur 19 cas suspects se sont révélés négatifs. C'était lors d'une rencontre avec la presse arabe pour faire le point sur la situation épidémiologique dans le royaume. Hanan Arsalen, Mohamed Aitlishka. – Pas le moindre cas avéré du Covid-19 au coronavirus, fort heureusement au Maroc. Le ministère de la Santé est catégorique. Il y a eu certes des cas suspects, mais aucun ne s'est révélé positif. – Nous avons recensé 19 cas suspects jusqu'à ce matin. Tous se sont révélés négatifs suite aux analyses au laboratoire. – Le coronavirus, le moustache de la Santé, c'est le résultat négatif. Négatif, c'est-à-dire le coronavirus négatif. – Un contrôle sanitaire rigoureux est appliqué au niveau de tous les postes frontières du royaume pour détecter tout cas éventuel du coronavirus en provenance de l'étranger. Les passagers sont d'ailleurs tenus de remplir des fiches sanitaires. Et de véritables professionnels sont osagués au niveau des postes frontières. – Ils sont en mesure de les reconnaître immédiatement en identifiant d'abord ce qui a été renseigné sur la fiche et en vérifiant le passeport. Bien sûr, le départ, pour nous renseigner sur ces personnes-là. Pour les diriger rapidement. Il faut que ça soit fait avec une fluidité totale et rapidement. On les dirige vers le service de contrôle sanitaire aux frontières. Rapidement, prise de température, simple interrogatoire, deux ou trois petites questions. Est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que vous vous sentez mal ? Qu'est-ce qu'on est ici ? En cas de doute, voilà ce que vous avez fait. On remet un dépliant. Je rappelle que nous avons un dépliant. Et ça s'est bien passé parce que nous avons eu des personnes qui ne se sont senties pas bien. Après quelques jours, ils nous ont contactés via ce numéro de téléphone et nous les avons investigués selon la procédure en vigueur. Pour les analyses, le Maroc dispose de deux laboratoires de référence dont les résultats sont reconnus au plan international. Et au niveau de chaque hôpital provincial à travers le Royaume, des salles ont été aménagées pour pouvoir recevoir en confinement d'éventuels cas de Covid-19. Bref, tous les cas suspects se sont révélés négatifs. 19 au total, dont celui détecté à l'Université internationale de Rabat. L'étudiant présentait des symptômes de fièvre après un voyage aux Etats-Unis. À présent que les analyses au laboratoire ont rassuré sur ce cas, les étudiants de l'université peuvent désormais entrer et sortir du campus sans la moindre crainte. Et Mme Smir, Mounia Marouch. Il est rentré des Etats-Unis d'un voyage personnel il y a deux jours. Une fois arrivé à son établissement, l'étudiant présentait des symptômes similaires à ceux du coronavirus. Son cas a vite engendré une certaine panique parmi les étudiants de l'Université internationale de Rabat. Hospitalisé, le patient a subi plusieurs tests qui se sont révélés négatifs, plus de peur que de mal. Tout le monde a commencé à dire qu'il s'agissait d'une contamination au coronavirus. Nous avions eu très peur. Après le cours, nous nous sommes enfermés dans nos chambres. Après deux heures, ils nous ont affirmé que l'étudiant suspect n'était pas affecté par le coronavirus. Ils nous ont même autorisé à circuler sans crainte au sein du campus. Là, nous sommes rassurés. L'administration de l'université a pris toutes les mesures nécessaires préconisées dans ce genre de situation. Pour des raisons préventives, nous avons communiqué sur son état de santé par peur d'une éventuelle contamination. Nous avons travaillé étroitement ces derniers jours avec les autorités sanitaires et territoriales. Les résultats sont négatifs et l'étudiant n'est pas infecté par le virus. Fort heureusement, tout se passe bien. Après trois heures de panique, la vie a repris son cours, normalement, au sein de l'Université internationale de Rabat. Et selon le ministère de la Santé, aucun cas de coronavirus n'a été enregistré à ce jour au Maroc. On continue de parler du Covid-19 à travers le monde. Les chiffres ne cessent de grimper. En Chine, le coronavirus a fait 2744 morts. Plus de 78 000 personnes sont contaminées par la maladie. Aujourd'hui, le nombre de nouveaux cas quotidiens du Covid-19 enregistrés hors du territoire chinois a dépassé celui annoncé en Chine, 433. En Corée du Sud, les nouveaux cas explosent. Séoul fait état de plus de 500 contaminations supplémentaires. Portant le bilan à 1766 contaminations et 13 décès, le coronavirus touche à présent plus de 45 pays où l'on compte quelques 3600 contaminations et plus de 50 morts hors de Chine. La tension reste toujours vive en Libye. Plusieurs roquettes ont été tirées sur le seul aéroport fonctionnel de la capitale Tripoli. Les vols ont été suspendus durant plus de 4 heures, ont indiqué les autorités aéroportuaires. Les forces du gouvernement du Nouveau National, reconnues par l'ONU et basées à Tripoli, ont accusé les forces du maréchal rebelle Khalifa Haftar d'être à l'origine des tirs. La mission de l'ONU en Libye a dénoncé fermement de nouvelles violations de la trêve instaurée le 12 janvier à l'initiative de la Russie et de la Turquie. Le Royaume-Uni menace de se retirer des joints des négociations commerciales avec l'Union européenne sur les relations post-Brexit. Le gouvernement britannique exclut l'alignement sur les règles communautaires réclamées par Bruxelles, notamment en matière d'aide d'État, d'environnement, de droit du travail ou de fiscalité, en contrepartie d'une ouverture très large du marché européen, notamment sans droit de douane pour les marchandises. Britannique et européenne, Britannique et européen, ont plutôt 10 mois pour s'entendre sur leurs nouvelles relations avant la fin, le 31 décembre. Trois hommes et deux femmes ont péri tôt ce matin d'un incendie qui s'est déclenché dans un immeuble des années 70 proche de la gare de Strasbourg. Sept autres personnes ont été hospitalisées en urgence relative, donc vivant pour la plupart seules. Ces personnes ont été très rapidement asphyxiées, selon la préfecture de police de la région. A priori, l'incendie est dû à un problème électrique et se répartit du rez-de-chaussée, a également indiqué la préfecture. Et puis en Inde, les violences intercommunautaires ont fait 33 morts à New Delhi. Plus de 200 personnes ont aussi été blessées, beaucoup par balles. Plusieurs mosquées ont été brûlées dans la zone. Les émeutiers ont incendié plusieurs maisons de familles musulmanes. Des émeutiers armés de pierres, de sabres et parfois de pistolets sèment le chaos et la terreur depuis dimanche dans des faubourgs populaires du nord-est de la capitale. À présent, on prend la direction de Genève où la pertinence de l'initiative marocaine d'autonomie en tant que solution réaliste à la question du Sahara marocain a été mise en exergue à l'occasion de la 43e session du Conseil des droits de l'homme. Un groupe de 26 États soutenant l'intégrité territoriale du Maroc a mis l'accent sur l'importance fondamentale de cette initiative proposée par le Royaume et reconnue par le Conseil de sécurité comme sérieuse et crédible et comme un moyen de résoudre de manière durable ce différent régional. On passe à présent à notre page culturelle. Ces œuvres donnent un aperçu sur les anciennes Médinas, des villes du nord du Royaume. L'artiste les décrit avec finesse et passion. Le Centre culturel de Tétouan accueille son exposition. Il s'agit de l'artiste peinte Moustapha Bouzid. Fanna Chakil Alawi, Abdel Ali Gennouni ont visité l'exposition. Le commentaire est signé Zakaria Moukénbile. À voir les œuvres picturales de Moustapha Bouzid, on croirait se promener dans les ruelles de l'ancienne Médina de Tétouan. L'artiste représente des édifices traditionnels, des rues et des formes géométriques, emblématiques du riche patrimoine marocain. Un travail inspiré de la passion de l'artiste pour la ville de Tétouan. J'adore l'ancienne Médina de Tétouan. Je suis né dans cette ville et depuis tout jeune, j'aimais me balader dans les ruelles de l'ancienne Médina. J'apprécie particulièrement ses belles maisons et ses habitants accueillants et chaleureux. J'ai aussi beaucoup d'amis ici, ce qui contribue à renforcer son attrait artistique. Les temps chromatiques choisis varient du vert au bleu et au jaune. L'artiste favorise la technique de l'huile sur toile, une technique exigeante qui nécessite beaucoup de temps, contrairement à l'acrylique par exemple. Ses œuvres ont été réalisées entre 2013 et aujourd'hui. Je suis fasciné par le travail de l'artiste Moustapha Bouzid à travers le choix des couleurs et le style réaliste. Ses œuvres nous transmettent l'ambiance de l'ancienne Médina de Tétouan avec ses couleurs claires et joyeuses. L'artiste a beaucoup développé ses techniques. Artiste amoureux des cités du Nord, Moustapha Bouzid représente aussi les anciennes Médinas de l'Arrache et de Shefshawen. Il montre les similitudes entre les ruelles, les lampadaires et les porches de ces villes pour accentuer les points communs et proposer un regard passionné sur ces cités. Voilà, c'est avec la page culturelle que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivie. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver l'ICN House d'Art. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada